Bonjour et bienvenue pour ce grand théma CIO le monde informatique dédié à la cyber résilience où nous allons parler sécurité et cybersécurité et j'ai le plaisir d'accueillir en plateau Alain Bauer qui est professeur de criminologie au CNAM, conservatoire national des arts et métiers et vous êtes aussi responsable du pôle sécurité et défense et renseignements c'est à ce titre que vous êtes là aujourd'hui vous êtes auteur notamment vous avez une actualité en ce moment puisque vous êtes préfacé le livre de Gustave Lebon psychologie des foules et vous avez un autre livre en cours là qui est sorti de avant l'été au bout de l'enquête vous revenez sur les cold case aux côtés de Marie Drucker voilà bonjour et enchanté de vous recevoir sur ce plateau bonjour alors si on revient un petit peu sur l'actualité donc on a la du monde de rugby on va avoir les JO il y a un certain nombre de manifestations en France où on a alerté un peu sur les les dangers en termes de sécurité est-ce que ça va de pair avec la menace cyber c'est à dire est-ce qu'on peut s'attendre à ce que le site cyber soit aujourd'hui une arme comme une autre alors ça fait déjà très longtemps que c'est le cas ça fait très longtemps d'ailleurs que les spécialistes des experts les consultants et même ceux qui suivent ça d'un point de vue académique indique qu'il y a un risque tout particulier démultiplié par la visibilité d'un événement et par l'intensité des effets d'une éventuelle attaque on voit bien à quel point la simple ouverture d'une bouche d'égout peut perturber une épreuve sportive en test pour l'instant mais on imagine ce que ça pourrait être le jour où il s'agit de la véritable épreuve on voit à quel point une perturbation sur les accès d'un stade peut créer un effet majeur à la fois politique et sécuritaire voire même l'annulation de la rencontre une gestion complexe en termes de l'opinion et en france et à l'étranger et puis il y a des centaines voire des milliers d'attaques tous les jours dont on ne parle quasiment plus certaines extrêmement prédatrices où la gestion se fait par le paiement de la rançon ou des difficultés qui n'en finissent pas une partie des mairies qui ont été attaqués depuis le début de l'année 2023 n'ont pas retrouvé la plénitude du fonctionnement de leurs services au public et on imagine ce que ça peut être sur un réseau électrique un réseau de transport un réseau d'eau une centrale nucléaire même si l'attaque se fait à côté et pas directement sur un site sportif ou celui d'une grande manifestation ou d'un grand concert on imagine évidemment que les répercussions sont extrêmement nombreuses donc l'arme cyber est une arme qui est présente depuis longtemps elle s'est intensifiée elle s'est accentuée et elle s'est démultipliée est ce qu'on peut avoir des attaques combinées parce qu'en fait c'est à dire de d'avoir de l'attaque cyber en même temps qu'une attaque terroriste de manière à déstabiliser l'ensemble en fait des systèmes de protection aussi bien au niveau logique physique ça fait partie dans les exercices qui sont menés par les états des possibilités éventuelles ça peut aller de la rupture totale du réseau de transport à celle des feux de signalisation pour la circulation ça peut déclencher une multitude d'incidents pour masquer l'objectif principal ceci fait partie des options qui ont toujours été prises en compte depuis l'attentat de cobard c'est à dire un double attentat purement terroriste purement physique mais on a compris depuis une vingtaine d'années que le double attentat il pouvait être et physique et virtuel et sur les réseaux et d'un point de vue opérationnel soit en dédoublant un attentat au même endroit soit en perturbant la réponse à l'attentat en créant des zones dites de distraction sur plusieurs autres espaces et c'est le cas notamment par exemple en perturbant le trafic aérien ou les réseaux électriques on est en situation de rendre fou c'est ce qu'on appelle l'attaque moustique le moustique tue pas le lion mais il devient dingue et donc l'idée de rendre dingue un état par la démultiplication d'un grand nombre d'opérations est une réalité pour l'instant nous n'y avons pas encore fait face dans au delà de l'exercice mais à partir du moment où c'est dans l'exercice c'est qu'un jour ça ça arrivera alors on alerte vous dites il ya des attaques tous les jours qui sont qui sont déjoués mais on s'attendait notamment avec la guerre en ukraine à voir j'ai un véritable ras de marée de cyber attaque avec des conséquences qui peuvent être très importantes fait ce ras de marée n'a pas eu lieu ou alors on a réussi à le contenir ce ras de marée a eu lieu mais on l'a pas vu d'abord parce qu'il a essentiellement eu lieu en ukraine et un petit peu à côté et autour il ya eu de nombreuses opérations de désinformation elle beaucoup plus efficace et beaucoup plus permanente mais le conflit central le ce qui aurait pu être un père larbor russe en ukraine n'a pas eu lieu mais a été tenté et donc l'ampleur des attaques la démultiplication des attaques des opérations extrêmement puissantes ont été menées contre l'ukraine par la russie et ses alliés et il ya été répondu d'une manière assez efficace par l'otan et notamment les pays baltes qui sont été les premières victimes des cyber attaques russes et qui ont préparé anticipé parfois contourné ou répondu résister aux attaques russes mais il y a véritablement eu non pas un mais plusieurs rats de marée d'attaque toutes n'ont pas été résolues il y a eu des effets de toutes n'ont pas été contrées ou efficacement mais chacune ont il a été possible de les maîtriser même quand on a commencé par perdre du terrain et parfois même à y répondre en créant des disruptions chez les cyber attaquants russes ou sur des réseaux russes ce que vous dites plutôt rassurant en fait c'est qu'on non seulement on est bien préparé mais on sait se défendre alors on est dans un état en guerre sur une situation de guerre avec une concentration de moyens réels quand on regarde par contre ce qui se passe au niveau des petites et moyennes entreprises voire même de très grandes entreprises des collectivités publiques des hôpitaux des écoles des universités des mairies on est assez loin de l'optimum mais on est dans le cas de souvent bien souvent de ransomware malheureusement la presse fait écho toutes les semaines d'une attaque donc en effet ça va mais ça vous donne raison et comment voyez vous évoluer le profil un peu des prédateurs des cybercriminels c'est à dire qu'on parle des attaques étatiques de de criminels et de bandes organisées comment voyez vous un peu évoluer ce ce paysage des cybercriminels alors d'abord 99% des attaques sont menées par des cons pour des cons d'accord les gens qui n'ont aucune compétence informatique particulière qui attaquent un ram qui achètent un ransomware c'est qu'ils se font à la démultiplication exactement des attaques 10 euros ici 20 euros là 50 ailleurs mais comme ça marche très bien c'est de la masse arrive à se faire un petit parc voilà c'est du high volume avec une petite marge les 10% qui restent sont composés d'opérateurs criminels extrêmement structurés d'état qui utilisent les opérateurs criminels extrêmement structurés en même temps que ses propres agents publics et puis désormais de purs mercenaires vous voyez arriver d'ailleurs dans les dans les apte et les groupes les plus structurés les plus dangereux les plus virulents de nouveaux arrivants qui aujourd'hui offre leur service alors même qu'ils ne sont ni des agents publics et qu'ils ne se considèrent pas comme des groupes de la issue de la criminalité organisée disons que ce sont des mercenaires en fait dans le hacker on a une diversité de profils tout à fait considérable qui amène à ce que on puisse être employé d'une entreprise d'informatique le matin voire même de sécurité informatique anonymous l'après midi parce qu'on a des convictions et qu'on peut les affirmer à coeur mais petit pour payer les vacances du petit dernier parce qu'on a des difficultés à boucler ses fins de mois et agents de l'état parce qu'on ne peut pas toujours refuser à l'état parce qu'on habite toujours quelque part donc on peut avec le même individu avoir une multitude d'activités mais dans les missions du hacking il ya une très grande différence une très grande confusion d'ailleurs j'appelle souvent ça la cyber confusion entre ce qu'est l'activité criminelle prédatrice dont le but est la pas du gain l'activité de défaçage ou d'affirmation politique la destruction qui nécessite là une opération extrêmement offensive pour détruire les équipements ou les réseaux d'un adversaire d'un ennemi et puis le renseignement et l'intrusion qui elle ne doit pas se voir on se rend bien compte que la diversité des missions est importante il se trouve curieusement que avant chacun avait sa petite spécialité et désormais on est plutôt dans le multi service on est passé du prêt à porter à la carte en matière de hacking et donc on est parfois très surpris à la fois par la jeunesse et aussi par une certaine forme de jeu d'une partie des nouveaux hackers et donc dans cette diversité de profils on ne peut plus identifier spécifiquement un profil ce qui dépendent directement des états c'est à peu près clair tout le reste devient assez flou est ce qu'on peut avoir une attaque est ce que c'est le cas d'attaques qui sont combinés c'est de ronda on peut avoir l'intérêt de l'argent on peut avoir la recherche de propriété intellectuelle est toujours un opérateur unique et un chef d'accord un chef c'est l'état l'état est le seul chef qui fait suffisamment peur au hacker pour lui obéir quand il y habite dans tous les autres cas parce que le hacker a aussi une présence physique il n'est pas qu'un être virtuel il ya un moment où on a du brick and mortar qui s'habille qui est là où j'habite et par ailleurs là où j'ai mon compte en banque même s'il est crypto en crypto monnaie donc il ya toute une série d'éléments qui permettent à des états d'être extrêmement persuasif vis-à-vis de hackers qui ne sont pas ces agents mais qui sont simplement ces mercenaires ou qui sont là en cdd il ya une partie du hacking qui s'est naturellement ubérisé en fait une véritable place de marché en fait voilà pas seulement mais elle est apparue au fil du temps alors si on prend on enlève tous les ransomware les attaques de volume si on prend vraiment les ap t vous avez nommé donc des attaques persistantes si on n'a qu avancé 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 persistante si on veut vraiment cibler quelqu'un avec des attaques sophistiquées complexe on mélange le levier numérique à du social engineering voire même de lia aujourd'hui en fait on est on est nécessairement une victime c'est d'accès l'attaque va faire va aboutir comment se prémunir c'est à dire qu'on est aujourd'hui une entreprise une entreprise d'importance vitale un chef d'entreprise à la tête d'une d'une multinationale difficile de passer de se protéger d'avoir je dirais de les défenses nécessaires le problème c'est à peu près comme le code de la route il ya des voitures et des conducteurs pour résoudre le problème de la circulation automobile des vélos des scooters et des piétons et de tous autres on a inventé trois éléments majeurs le feu de circulation la réduction de la vitesse les passages piétons et accessoirement pour soi même la ceinture de sécurité le problème c'est qu'il n'y a pas de code de la route du monde du cyber monde alors d'abord je voudrais préciser que le cyber monde c'est pas de la sécurité informatique pendant très longtemps on a pensé que sa sécurité informatique et le cyber c'est la même chose ça n'a rien à voir ou en tout état de cause le cyber c'est de l'ingénierie sociale plus de l'ingénierie technologique si on ne répond aux cyber attaques que par l'ingénierie technologique ça ne marche pas car la dimension la plus importante le vecteur le plus vulnérable c'est ce qu'on appelle le facteur humain or le facteur humain il a pris cette très mauvaise habitude de se répandre c'est à dire que s'il est très résistant aux intrusions de l'état dans sa vie privée dès lors que il est sur facebook insta ou tout autre réseau social qu'il voudra bien inventer le nombre d'informations intimes personnelles confidentielles qui sont fournis volontairement ou involontairement est tout à fait considérable donc la règle numéro un c'est arrêter de raconter tout et n'importe quoi sur la partie la plus visible et même en général sur toute partie des réseaux sociaux le réseau social peut être un outil de communication il n'est pas systématiquement un outil d'expansion extérieure montrant où on habite ce qu'on a à la maison avec un gros plan qui vous donne l'adresse exacte un autre qui vous montre je ne sais pas le carnet de chèques ou la carte de crédit donc vigilance et discrétion oui et je découvre régulièrement y compris pour des personnes ayant des responsabilités très lourdes en matière de sécurité nationale ou de sécurité nucléaire une capacité à se répandre sur les réseaux sociaux qui me paraît tout à fait dommageable donc une petite formation à voilà tout ce qu'on peut trouver sur vous voilà ce que vous avez laissé comme trace informatique et voilà les risques que vous prenez pourrait être un bon début dans les entreprises notamment vis-à-vis des cadres deuxièmement il ya en france une révération pour la parole du chef qui amène à ce que la fraude la plus idiote mais la plus efficace est la fraude au président qui ne nécessite aucune compétence autre que celle d'être un bon escroc c'est une bonne vieille arnaque c'est une bonne vieille arnaque le vendredi dire que voilà et puis troisièmement faut arrêter de mettre sans sans sa date de naissance ou le prénom de sa fille ou celui du chat ou du chien comme mot de passe parce que évidemment 99% des cas ça dure pas très longtemps et ça empêche pas quelqu'un de le casser avec efficacité on peut casser tous les mots de passe mais c'est très long très cher très compliqué et plus le mot de passe est justement éloigné de ce qu'on imagine et plus on le change puis on le fait évoluer plus on arrive à des choses or il ya très peu de formation sur la sécurité personnelle de ces données il ya beaucoup de formation sur la sécurité des données d'entreprise mais comme si c'est quelque chose d'autre or l'élément qui permet l'intrusion c'est l'individu et l'individu lui il est très peu formé au risque qu'il prend et c'est pas en envoyant un pdf ou un email ou un sms qu'on va résoudre la question c'est en faisant une véritable formation voilà les risques que vous prenez pour vous voilà les risques que vous prenez pour l'entreprise et en général vous l'avez vu récemment sur les outils avec la clé je crois que c'est microsoft qui vient de raconter un post mortem sur une intrusion qui a eu lieu par l'un de ces ingénieurs on est exactement dans cette démonstration c'est pas seulement ça va arriver c'est ça arrive tous les jours et ça a des effets considérables y compris sur le nombre invraisemblable de rappels de sécurité qui ont eu lieu juste en septembre sur à peu près tous les vecteurs tous les ordinateurs tous les systèmes d'exploitation et pas seulement parce que pegasus est méchant donc il ya là un enjeu majeur c'est que la fluidité doit aller de pair avec la sécurité ce qui veut dire que ça peut aller moins vite pour être plus sécure c'est comme les trans le transport aérien on a inventé des systèmes de sécurisation plus ou moins efficace mais qui ralentissent le flux en même temps ils évitent les détournements d'avions c'est en fait une gestion des risques de c'est une gestion optimisée du risque où le temps devient pas le vecteur essentiel il est équilibré avec la sécurité en matière de cybersécurité il y a beaucoup d'initiatives enfin il ya l'annecy il ya le il ya cyber malveillance pour les pme il ya le comme cyber au niveau des défenses de l'armée il ya l'initiative aux côtés gendarmerie des initiatives côté police est ce que votre vision cette il ya beaucoup de choses qui sont faites au niveau cybersécurité en france est ce que ces coordonnées ce qu'il ya une gouvernance est ce que on a l'impression que c'est un peu désordonné il ya plein d'initiatives voire même des initiatives régionales quelle est votre vision un peu de gérer de la gouvernance de la cybersécurité en france je pense qu'il manque un outil commun de mise en cohérence du message par contre la diversité des messages la spécification des messages l'annecy n'a pas le même rôle que le com cyber qui n'a pas le même rôle que l'office central de lutte contre la criminalité informatique enfin tous ces éléments là correspondent à la réalité on ne peut pas tout unifier et créer un giga monopole qui lui-même deviendrait tellement éloigné des spécificités des problématiques qu'il serait devenu qu'il deviendrait totalement inutile ça serait du préchi précha mais je pense qu'une conférence nationale de cybersécurité réunissant tout ce petit monde avec les principales entreprises françaises comme ça se fait d'ailleurs régulièrement aux états unis à la fois pour la sécurité physique pour les enjeux géopolitiques et désormais pour le cyber ne ferait de mal à personne mais l'état en france a un peu de mal à cette logique de partage il aime bien donner des ordres il est moins prêt à la discussion et les liens publics privés fonctionnent bien ou ça dépend où d'accord en fait c'est il ya des enjeux où les choses sont de très bonne qualité électricité de france où là on chacun a pris en compte l'ampleur du risque et d'autres où on est un peu éloigné soit par manque de moyens soit par manque d'intérêt mais surtout il n'y a pas de lieu de rencontre public privé avec le caractère de l'officialité de la rencontre il ya des très bons groupements de directeurs de sécurité informatique qui partagent qui transmettent il ya des rapports annuels de très grande qualité qui les post mortem des travaux de de ce genre mais on sent bien que là on est plutôt dans le tuyau d'orgue il manque cette espèce de conférence nationale du risque pas une organisation pas une institution pas une nouvelle strata bureaucratique en plus mais un endroit où justement toutes ces organisations puissent se retrouver pour échanger partager une partie non publique avec une partie publique plutôt permettant justement la diffusion des des bonnes méthodes ou des meilleures méthodes et donc là il ya un petit travail à faire pour avancer d'un cran ce qui se fait on a les assises à sécurité privée vous avez le 28 septembre les assises de la recherche stratégique qui permettent de faire ça à chacun dans son domaine militaire sécuritaire sanitaire on a vu que ça marchait pas si bien que ça mais en matière de cyber on a désormais tout ce qu'il faut pour augmenter la capacité de dialogue et de partage et de diffusion de l'information mais dans des dans des séquences très très particulière très spécifique on n'y est pas encore mais on pourrait y arriver sans grand problème idée à creuser donc et au niveau européen je dirais voir international avant on pouvait mener une attaque et se sentir un peu en sécurité dans un pays j'ai l'impression qu'on a l'impression qu'on arrive à mieux poursuivre les criminels à les retrouver à travers le monde ça dépend où dans l'univers occidental c'est vrai la coopération est de meilleure qualité mais l'univers occidental c'est un tout petit morceau de l'ensemble dans les plus grands pays du monde les plus peuplés qui ne sont pas les moins développés la coopération est d'assez mauvaise qualité voire de pas de qualité du tout sauf si eux mêmes ont été victimes c'est donc il ya encore beaucoup 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 de travail à réaliser mais dans l'univers occidental où la coopération judiciaire est d'ailleurs bien ancrée y compris en matière de terrorisme l'effort et l'effort est réel pour le reste donc viennent de l'est ou du sud surtout sur l'essentiel on n'y voit pas grand-chose surtout si c'est un état qui était derrière le l'attaque donc ou qui laisse faire parce que ça l'intéresse de récupérer le hacker qui n'a fait cette opération pour des raisons purement vénal mais qui pourrait le faire pour des raisons beaucoup plus service public de l'état en question quelle menace vous inquiète particulièrement en ce moment qu'est ce que vous voyez émerger non en fait mon mon problème comme je l'expliquais d'ailleurs dans mon ouvrage précédent pas celui là mais qui s'appelait au commencement était la guerre c'est que pour la première fois dans l'histoire nous n'avons pas des crises successives mais en même temps et ça c'est un c'est un événement nous avons une crise sanitaire qui n'est toujours pas terminée une crise sécuritaire qui n'est toujours pas terminée on l'a vu à la fois entre les gilets jaunes et les retraites la crise sanitaire on a des répliques de covide régulière et un jour on en aura une très forte à laquelle nous ne serons pas plus préparés que la précédente nous avons déjà tout oublié l'amnésie est une maladie terrible quand on ne veut pas s'occuper d'un sujet on explique qu'il n'existe pas mais il est là de manière résiduelle on a une crise militaire qui n'est pas finie et qui risque de se terminer plutôt en guerre de corée c'est à dire une guerre sans fin où il n'y a qu'un cessez le feu un jour et puis une haine viscérale et une montée des risques et des périls régulières et puis on a cette fameuse espace de crise cyber multiples mais qui viennent se rajouter à l'ensemble et donc une crise totale globale et permanente est un sujet qui influe fortement à la fois sur le moral sur la capacité à continuer à vivre sur la projection qu'on peut avoir de l'avenir donc moi ma grande inquiétude c'est de savoir est ce qu'on aura en plus de toutes celles là qui sont déjà là quelque chose qui viendrait envelopper l'ensemble et provoquer un passage à une dimension autre qui ne serait pas une mondialisation de la guerre en ukraine entre l'ukraine et la russie mais une guerre mondiale c'est à dire un moment où quelque chose provoquerait un déclenchement inattendu comme ce fut le cas en 14 en 39 on l'a vu venir de plus loin mais en 14 était très net et donc vous voyez par exemple il y a eu le règlement de l'affaire du haut karabakh oui par une guerre éclair menée par l'azerbaïdjan il n'y a pas d'effet de réseaux ou d'alliances qui amènerait d'autres pays à venir au secours de cet enclave azéry mais qui a peuplé d'arméniens mais si l'arménie venait à être menacée la position d'une partie des grands états occidentaux pourrait changer de position en ukraine nous sommes pas partie prenante nous ne sommes pas partis au combat nous sommes quand même très présents oui et donc il ya toujours le risque du petit truc qui provoque un événement inattendu et qui vient déclencher une précipitation sans chimique du terme alors que tous les éléments sont là il se trouve que tous les éléments chimiques permettant de provoquer une détonation qui amènerait une explosion sont réunis et ils sont instables donc nous sommes sur un baril de nitroglycerine la question c'est est ce que c'est très agité pas très agité peu agité ou est ce que quelqu'un va donner un coup de pied dedans et donc c'est un risque qu'il faut prendre en considération il ya quelques jours le ministre de l'intérieur dans une intervention très inattendue a dit nous sommes face à de nombreux bataclan potentiel la radicalisation progresse des questions terroristes il ya des tensions ultra droite ultra gausses djihadistes le retour de ce qu'on croit devoir appeler al qaïda c'est moi qui l'exprime sous cette forme là etc et donc cette mise en garde doit être écouté et entendu donc oui il y a aujourd'hui beaucoup de risques déjà présents beaucoup de risques résurgents il n'est pas impossible que un de ces risques provoque un effet domino sur tous les autres guerre rassurant quel conseil on pourrait donner aux entreprises dans ce contexte je dirais volatile de plaques tectoniques incertains alors pour travailler dans sur plusieurs continents j'ai toujours été étonné de la différence qui existe entre la france et le monde anglo-saxon quand vous discutez d'un risque dans le monde anglo-saxon on ne vous explique pas que le risque n'existe pas on vous demande combien ça coûte de s'y préparer et c'est un débat rationnel ça s'appelle le bin canting le comptage de petits pois en france quand on vous explique à une entreprise un chef d'entreprise responsable je parle pas directeur de la sécurité à peu près normal mais il a des petits problèmes de budget mais quand on explique un chef d'entreprise qu'il y a un risque il y a une réaction très étrange qui est la négation de la réalité la pensée magique un non ça ne va pas arriver deux non ça ne va pas nous arriver ça n'arrive que aux autres et trois surtout faut pas qu'on se prépare car si on commençait à se préparer à gérer la crise la crise va nous voir et donc elle va arriver et donc non seulement on nie l'existence de la réalité bon on nie l'existence de la réalité quand elle vous concerne et ensuite on ne se prépare pas à affronter la réalité des fois que ça provoque la crise moi j'ai toujours considéré que la préparation la simulation la gestion de la crise ça permettait pas d'empêcher la crise ça permettait d'y survivre et ce discours là qui est plus philosophique ou culturel est extrêmement étonnant et alors en général quand je fais une conférence d'une entreprise qui se termine par oui mais non quinze jours trois semaines six mois plus tard j'ai le fameux coup de fil du au secours et je dis mais vous avez eu six mois pour vous préparer et donc là vous êtes à poil en train de vous poser la question de savoir si la réponse est dans le plan de gestion de crise de 682 pages qui évidemment n'a pas anticipé celle là ou dans la continuité de l'activité à tout prix dans une situation où vous ne comprenez même pas ce qui vous est arrivé donc la moitié du comex est tétanisé par la recherche de la réponse à la question qui est dans le botin et l'autre moitié est tétanisé par la tétanisation de la crise alors j'en ai fait quelques unes dans ma vie y compris des simulations très intelligentes c'est à dire on ne disait pas au comex que c'était pas vrai et où il y avait beaucoup de moyens que d'engager en fait ça marche toujours de la même manière donc ma recommandation c'est la crise est un élément d'exploitation comme les autres c'est un voilà on n'est pas obligé d'expliquer que ça va être un attentat ni qu'il va y avoir 32000 morts c'est un accident comme un autre il faut le traiter comme un accident comme un autre avoir les réflexes du traitement de l'accident comme un autre et tenter désespérément de faire en sorte que la crise soit gérée comme un produit d'exploitation ça doit rentrer dans la même colonne que la production de moteurs la gestion de la cafète ou le reste la crise ne doit plus être un événement exceptionnel c'est un événement ordinaire qui arrive exceptionnellement merci en tout cas de cette prise de conscience j'espère qu'on sert à cette sensibilisation des entreprises et de l'audience merci à vous à la bauer merci et nous on se donne rendez vous pour la suite de ce grand théma si a eu le monde informatique sur la cyber résilience résilience